donc maintenant on va regarder saison par saison ce qui se passe dans les 2021, j'ai découpé comme ça pour que vous ayez le moyen de retourner je recommande d'écouter tout ce qu'il y a eu avant même si c'est un peu long je sais que pour les débiles il faut que ça ne dure pas plus que 15 minutes sur internet sinon ils ne peuvent pas regarder, vous pouvez très bien mettre ça en mémoire et puis le regarder petit à petit faites comme vous pouvez même si vous travaillez vous ne serez pas volé puisque le contenu est quand même assez dense je pense et vous avez de quoi réfléchir de manière saine et non pas paranoter sur tout ce qui se passe dans le monde donc essayez d'écouter ce qu'il y a avant, ne dites pas ah c'est trop long, je ne peux pas, sinon on ne s'en sort pas moi le travail je ne peux pas le résumer quand vous écoutez vous voyez très bien que j'essaie déjà de résumer au maximum, si ces informations circulaient ailleurs je pourrais je le fais d'ailleurs, je pourrais dire référez-vous à ça c'est ce que je fais alors printemps, on commence par hiver ça s'appelle hiver, on est bien d'accord hiver 2021 ça démarre par par Jupiter-Saturne ici et ça va traverser tout ça donc on voit qu'il va y avoir pas mal de trucs qui se passent parce qu'il y a une grosse conjonction en poissons le mois de mars, ce sera très intéressant à ce niveau-là et là, notre conjonction, on l'a quand ça va arriver là, dans un mois ça va arriver déjà, on va regarder la conjonction de Jupiter-Saturne on l'a regardé, je vous ai rappelé ça parle de biotechnologie ça parle de 5G ça parle de transhumanisme si on veut ça parle de tout ce que nous parle Hold Up si on veut ce film et de tout ce système sauf qu'il faut aussi croiser ça avec des informations qui viennent de Pablo Servine de Cyril Dion de tous ceux qui proposent des alternatives qui sont réellement positives pour le monde du futur et qui ne consistent pas forcément à aller se mettre à faire on peut le faire bien sûr à faire de la permaculture dans un coin oui, il y a ça mais il y a d'autres solutions aussi on peut faire des groupes dans les villes partout, on peut être des citoyens actifs pour orienter les choses alors, le premier aspect qui va se déclencher dans tout ça qui est très très fort c'est un autre aspect qu'on n'a pas décrit c'est Jupiter-Carré-Uranus c'est-à-dire que ce carré qui était potentiel ici il va s'actualiser au 18 janvier Jupiter-Carré-Uranus-le-Noir donc ce qu'on a vu ici toujours ce carré plutonien qui n'est pas porteur de bonnes choses en général qui manque une crise et en général on va voir ça a déjà été annoncé par la prise du Capitole c'est une espèce de montée de l'extrême droite c'est-à-dire on croit avoir les solutions positives et en face les abus de pouvoir ou des abus de pouvoir policiers qui vont avec c'est-à-dire que ça déclenche une espèce de tension entre ceux qui veulent changer les choses y compris en passant par une forme de violence ou de ras-le-bol et puis Jupiter qui présente les bons bourgeois ceux qui sont en verso qui disent mais on a une bonne solution ça va aller mieux grâce au vaccin arrêtez de vous énerver comme ça grâce au vaccin tout va aller mieux c'est merveilleux donc on va avoir un discours extrêmement lénifiant ici avec Jupiter en verso le progrès est en marche ça y est tout est fini rassurez-vous l'espoir est là grâce au vaccin c'est vraiment comment on met toutes les billes on dit ça mettre les pommes dans le même panier il y a un seul espoir c'est le vaccin c'est que ça c'est que ça qui va nous sauver alors que je répète depuis des années c'est qu'il n'y a que la conscience qui ne peut sauver rien d'autre un vaccin c'est juste ça peut sauver des gens peut-être certains d'autres ça les tuera alors j'en ai déjà parlé donc rappel de la conjonction qui a eu lieu en juin 2010 en Bélier on avait la montée de l'extrême droite on a eu des accidents colossaux à cette époque là aussi alors je rappelle que dans la période de 2020 au 6 avril on a eu l'accident colossal évité de justesse à Belleville-sur-Loire c'est à dire qu'on avait un Fukushima en plein coeur de la France en plein confinement on a parlé que du virus évidemment parce que ça n'intéresse pas les gens que savoir qu'ils ont des bombes potentielles partout sur le territoire qui ne tiennent que grâce à une surveillance très très étroite et à des technologies que j'ai moi-même été formé à avoir c'est pour ça que je suis devenu antinucléaire d'ailleurs parce que j'ai été formé dans le nucléaire donc si vous voulez je veux bien la grande loi c'est que même l'appareil le plus sophistiqué peut un jour tomber en panne et ça la panne elle ne vient jamais là où vous l'attendez sinon vous pourriez la réparer à l'avance c'est vu en informatique c'est vu partout et on sait que ça a eu lieu donc là attention aux accidents par rapport à l'écologie parce que la conjonction a lieu en bélier elle était très très reliée à ça on avait aussi janvier 2011 c'est rentré en poisson aussi ça a un peu calmé les jeux et puis l'opposition l'opposition c'était en 2017 on a eu le duo alors ils ne vont pas être contents que je les mette ensemble le duo Trump-Macron qui est arrivé au pouvoir à peu près au même moment à deux mois près donc j'avais annoncé ça depuis très longtemps en disant attention c'est les deux pays des droits de l'homme et j'avais dit attention il se prépare potentiellement une dictature de style différent démocrature comme disent certains puisque ce n'est pas tout à fait la dictature mais c'est le chemin vers la dictature parce que le modèle dominant ce sera la Chine désormais et c'est à dire si on veut être compétitif dans un marché ouvert il faut pouvoir être plus rentable que des gens qui utilisent des esclaves donc il faut que le prolétariat les salariés s'habituent à devenir des esclaves sinon on ne sera pas compétitif ce n'est pas possible alors on marche sur des oeufs en disant oui mais en créant des technologies plus avancées on aura toujours ce petit temps d'avance c'est plus vrai du tout les Chinois ont des technologies très avancées aussi donc le seul combat il ne va plus avoir lieu sur les technologies ce qui était notre avance depuis environ 30 ans et ça ce logiciel là il n'est pas rentré dans la tête des néolibéraux non dès qu'un pays devient néolibéral on a fait rentrer la Chine dans l'OMC pour ça et bien il se met automatiquement au bout de quelques années de la démocratie parce que ça va mieux on mange mieux non j'avais dit attention vous vous trompez de sujet c'est pas parce qu'en même temps dans l'histoire de l'humanité le libéralisme est apparu en même temps que la démocratie que ces deux événements sont forcément liés et on voit que avec la disjonction des planètes il y en a un qui porte le néolibéralisme c'est pas les mêmes planètes qui portent justement la démocratie évidemment si on mange bien on est plus facilement démocrate que si on ne mange pas tous les jours ah oui M. Todd explique ça aussi d'une autre manière certainement on a plusieurs manières bon mais ça ça moi je l'ai dit il y a 20 ans je sais que maintenant tout le monde monte sur le cheval parce que ça commence à se voir mais les grands théoriciens qui sont payés pour ça qui sont souvent des professeurs ils écrivent toutes les tartines quand c'est trop tard qu'on a déjà les pieds dans la merde ce qui est intéressant c'est de sentir quand ça sent la merde de ne pas mettre les pieds dedans c'est pensé à ça que sert l'astro mais je ne les critique pas il y a des très bons bouquins comme celui que j'ai cité de Corinne Pelluchon c'est génial c'est des trucs que je dis depuis des années donc j'ai dit comme moi je n'écris pas je n'ai pas le temps je sais très mal écrire c'est pour ça je parle le mieux que j'écris il y a des gens qui ont copié certains de mes trucs mais ça n'a jamais été terminé certaines de mes conférences ou de mes cours et c'est intéressant parce qu'ils sont assez structurés pour permettre une démonstration mais bon ça donnera un livre un jour j'y travaille mais pour l'instant c'est pas prêt de venir en camp donc j'avais annoncé que comme le modèle chinois ne pouvait que devenir dominant et qu'ils allaient faire semblant de devenir démocrate mais qu'ils n'allaient jamais l'être et c'est un événement clé aussi qui a eu lieu pendant l'année 2019 qui nous indique de ce que c'est la Chine vraiment puisqu'il y avait un accord un pays de système avec Hong Kong où on ne touchait pas par accord avec les Anglais qui avait donné la colonie à cette condition là qu'on ne touche pas au système démocratique qui était donc un pays de système la Chine avec un système démocratique uniquement en la région de Hong Kong et un système avec le particulier on a vu ce qui s'est passé écrasement total la loi de sécurité nationale s'applique à Hong Kong avec les juridictions qui sont celles de la Chine continentale et donc ça y est Hong Kong fait partie de cette dictature totale qu'est la Chine dictature nazie n'ayons pas peur des mots puisqu'à partir du moment où il y a des génocides de gens comme les Ouïeurs ou des Tibétains on oublie les Tibétains je veux dire Dalaïama a essayé tout ce qu'a fait le Dalaïama pour essayer il a renoncé des Indépendances alors que c'était un pays occupé il a essayé de tout arranger rien à chaque fois ils ont essayé de le pourrir et ils ont continué à tuer les gens il a essayé de sauver des vies surtout mais ça ne servit à rien il a continué à tuer les gens alors que c'est un pays d'une civilisation très très avancée qui contient une spiritualité très très avancée qui avait réussi à ne pas appartenir à une élite comme dans la plupart des spiritualités occidentales mais qui était même dans le peuple les peuples pratiquaient les systèmes du bouddhisme ils avaient une civilisation pour son avancée matérialiste qui n'est pas très forte ils avaient on a appelé ça le bouton qui n'est pas encore envahi par la Chine on a appelé ça le pays du sourire c'est-à-dire des pays où les gens même s'ils sont dans des difficultés matérielles très fortes ils sont quand même de s'entraider d'être solidaires de sourire de tout le temps aider leurs prochains ce qui prouve que l'histoire aime ton prochain comme toi-même du Christ elle a pu être réalisée dans une grande majorité de ces peuples-là qui ont été écrasés on ne va pas rentrer en dessous pourquoi de ce karma mais ça peut s'expliquer mais c'est assez long à expliquer donc voilà ce que je voulais dire sur ça c'est-à-dire que ces deux pays des droits de l'homme risquent de basculer par le rapport ou la confrontation avec la Chine par Trump c'est la confrontation avec la Chine ils voient que ils vont lui voler sa première place de leader et par Macron c'est plutôt la mine de rien la sophistication un peu des mandarins c'est un peu un mandarin ce cher Macron c'est-à-dire dire habilement les choses de manière à faire que la domination soit maintenue de manière très très certaine l'empire du milieu s'appellent les Chinois c'est toujours l'empire du milieu c'est des gens qui ont depuis 3000 ans c'est une situation très ancienne ils sont capables de magouiller de manière extrêmement subtile de manière à ce que tout le monde reste à sa place et que les castes soient maintenus alors qu'il y a soi-disant il n'y a pas de système de castes parce qu'il ne faut pas oublier qu'ils ont inventé le système par le mérite depuis très longtemps les Chinois je ne parle pas du maoïsme je parle dans l'empire chinois c'est-à-dire que n'importe quel étudiant pauvre s'il était repéré pouvait passer des examens et pouvait être et s'il passait le premier examen qu'il prouvait son intelligence comme un test de QI qu'ils n'appelaient pas ça comme ça à ce moment-là il pouvait être pris gratuitement en charge par d'autres mandarins qui voyaient s'il pouvait suivre un cours normal et tout paysan que l'était même s'il n'avait pas beaucoup à manger on lui payait ce qu'il fallait sa petite pittance il s'avérait vraiment doué il pouvait devenir mandarin lui-même c'est-à-dire être payé très grassement et sauver toute sa famille donc ce n'est pas la république française qui a inventé ça c'est très ancien bon ils ne sont plus dans ce système-là ils ont copié un système occidental qui est le marxisme et l'unisme et qui a donné ensuite le maoïsme et c'est un système pourri comme ce que produit j'ai envie de dire presque tout l'Occident il produit une pourriture depuis qu'il a oublié que la science est un tout elle n'est pas que matérialiste elle est aussi liée aux énergies et à l'esprit donc le jour où on retrouvera ce tout diabolisme ça veut dire on cessera d'avoir une action scientifique qui est diabolique diabolisme ça veut dire séparer et symbolisme ça veut réunir par la voie du symbole comme l'astrologie on peut réunir des choses qui ont été artificiellement séparées par des dogmes donc voilà le danger c'est que deux pays qui ont anciennement droit de l'homme vont être obligés de modifier leur constitution parce que comme vous en avez eu la preuve récemment avec le capitole la démocratie c'est la merde puisque dans un pays avec une main de fer dans un gant de fer il n'y a pas ce problème là dès qu'il y a un opposant on lui tape bien sur la gueule on montre bien aux autres le cadavre et on dit regardez ce qui vous est arrivé si vous vous levez le petit doigt bon c'est plus tout à fait le modèle maintenant c'est le modèle nazi qui est pratiqué en Chine de manière cachée le modèle d'avenir j'ai déjà dit ça depuis longtemps on va en reparler tout à l'heure mais on ne va pas en parler maintenant je vais faire ma part en tête donc danger de voir les droits de l'homme qui foutent de la merde si les gens se mettent en grève à chaque fois qu'on diminue le salaire évidemment on ne peut pas s'en sortir il faut empêcher le droit de grève il faut empêcher tout ça allonger le temps de travail etc. jusqu'à ce que les gens s'épuisent au boulot puis qu'ils aient peur de ne pas trouver de boulot il faut rembourser la dette etc. donc tout ça ça fait que ces deux pays des droits de l'homme j'avais dit attention on a un risque dans les périodes juste avant dans les deux ans qui viennent de précéder j'avais vu cette date là je l'avais annoncé au moins deux ans à l'avance c'était en conférence en 2015 j'ai arrêté de faire des conférences ayant eu le HS donc j'ai annoncé ça dès 2013 2013-2014 le danger qu'on avait de bien faire la démocratie ne s'use que quand on ne s'en sert pas voilà donc rappelez-vous de cet adage qui est très important servez-vous de la démocratie maximum tant que vous en avez et surtout ne diminuez pas les facultés d'en avoir les drones les caméras partout ça n'a jamais favorisé la démocratie il ne faut pas déconner même si ça permet d'attraper quelques délinquants ça permet tous ces systèmes d'internet tout ça on va retrouver ça avec Saturne Uranus aussi c'est des systèmes dans lesquels jamais la liberté ne peut apparaître par uniquement une technologie ou quelque chose de matériel c'est impossible toute technologie peut se retourner dans son inverse il faut se rappeler de ça la liberté n'apparaît que par le travail que l'individu fait sur lui-même de se libérer et celui qui s'est libéré libère les autres ça a toujours marché comme ça il en libère plus ou moins selon la capacité de liberté qu'il a ou le charisme aussi qu'il a ou les actions qu'il a eues ou non connues quand vous avez une action inconnue évidemment vous n'allez pas devenir célèbre pour ça par définition voilà donc ça c'est important de se rappeler c'est de ce cycle-là qui a lieu et on voit très bien que Trump-Macron c'est quelque chose qui est en train de bouger au moment du carré et on peut avoir on a vu la grosse remise en question de Trump qui a eu lieu par les élections on a vu la réaction en face avec Uranus on voit et donc Jupiter présente des institutions bourgeoises installées les riches quoi les riches Trump-Macron sont tous les deux des gens qui travaillent pour les riches ou qui sont des fils de riches et qui n'ont pas du tout conscience de ce qui se passe dans le peuple et ça manque sérieusement à leur logiciel que ce soit l'ENA ou que ce soit la vie du capitaliste de la tour Trump à New York qui a vécu exactement où vivait son papa sauf que son papa a créé l'Empire et lui il a récupéré les sous donc l'autre aspect de ça c'est que ça va faire vers le 20 janvier ce même aspect va faire un carré Mars va arriver en conjunction à Uranus alors là 18 janvier 20 janvier c'est à deux jours près et le 23 janvier le soleil arrive à faire à son tour le carré il arrive là donc je ne sais pas si vous voyez on a trois dates 18 janvier 20 janvier 23 janvier attention danger on a Jupiter il ne faut jamais oublier on dit toujours le grand bénéfique oui mais quand il est en carré il n'est pas forcément si bénéfique qu'on le voudrait et là le carré avec Uranus il est très très fort et Uranus c'est maître de Jupiter donc Jupiter il ne va pas être bénéfique le carré est plutonien Uranus conjoint à l'une noire donc des énergies noires qui sont là et d'après ce que j'ai dit ça va être de la colère dans ces deux pays là encore alors est-ce que les pro-Trump vont continuer à faire du délire il ne faut pas oublier que la ah quand il prête serment ça s'appelle là non c'est pas l'inauguration ça s'appelle la passation de pouvoir ça s'appelle non l'institutionnalité du nouveau potus potus president of the United States potus en français il y a un mot pour ça je ne m'en rappelle plus l'intronisation c'est pour les rois ou pour un pape il n'y a pas de trône ah c'est dommage bon vous rectifierez de vous-même chez vous vous chercherez vous pourrez me souffler en regardant YouTube j'entends pas quoi ah ouais ça doit être ça mais j'entends pas désolé bon voilà donc c'est près de serment sur la Bible d'ailleurs donc 18 janvier 20 janvier 23 janvier là on a quelque chose de très très chaud et en plus ça sera en sextile à Bacchus qui est en bélier Bacchus il présente souvent les pouvoirs négatifs à un niveau très très lointain ça je peux l'expliquer en cours mais on n'a pas le temps ici ça peut être positif Bacchus mais il faut avoir un tel niveau de conscience pour que ça devienne positif en gros c'est l'utilisation d'un pouvoir absolu magique qui utilise ça de manière positive s'il a la chance d'avoir un oui Spiderman ou Superman mais dès que les gens ont du pouvoir le pouvoir corrompt le pouvoir absolu corrompt absolument voilà alors Kiron est à côté justement mais la conjonction est marquée en rouge parce que si une planète un peu positive un peu parce qu'il n'est pas tant que ça positive Kiron étant conjoint avec une planète qui à 98% pour la plupart des gens ne peut pas être positive qui est plutôt porte de négativité on a à ce moment là une crise thérapeutique qui a lieu en bélier un peu violente pour permettre de comprendre comment fonctionne le pouvoir absolu et là ça peut penser soit à des gens qui se mettent à se rôler soit à des black blocs oui mais ils auront des raisons parce qu'en face il y aura Jupiter Jupiter sextile donc là les gens qui sont pour la parano ils vont avoir des arguments encore ils vont en avoir plein sauf que là la date elle est donnée et moi je ne fais pas partie du couplot merci bien ah putain il le savait donc il en fait partie on m'a souvent soupçonné de ça c'est fou les gens sont tellement persuadés que l'astro marche pas que j'ai dit des trucs j'ai annoncé les gens ils le savaient donc il fait partie il a quelqu'un dans sa famille mais putain mais arrêtez quand est-ce que vous allez atterrir sur terre il y a des preuves scientifiques de ça elles ont été faites plusieurs fois et arrêtez de croire ce qu'on vous raconte par wikipédia dans le nexus numéro 125 il y a un très bon article sur wikipédia qui est fait par un très grand scientifique qui décrit pourquoi wikipédia vous nique la gueule pas au début c'était un truc génial au début mais depuis par contrôle successif des écrivants d'écriture dedans ils se contrôlent les uns les autres mais les vraies informations ne peuvent plus remonter du coup parce qu'elles sont soupçonnées d'être fausses alors que celles qui sont réellement fausses qui font partie de l'establishment elles ne sont pas vérifiées quelquefois donc petit à petit on a une dérive qui se fait en particulier sur la chercher le wikipédia astrogy avec un y à la fin et vous aurez les infos par exemple sur cet exemple là ça vous montrera la différence donc abus de pouvoir alors est-ce que ça va être par rapport à l'obligation des vaccins on peut supposer ça parce que là on aura avancé là on dira quand même maintenant tous ceux qui ne sont pas vaccinés il faut qu'ils se fassent vacciner sinon ils vont mettre les autres en danger ça c'est la grande la grande marotte sur France Inter un coup il s'était coupé il y avait un EHPAD où il y avait une contagion ils n'avaient pas pris le vaccin de la grippe et on sait que on sait par des statistiques qui ont été faites que le vaccin de la grippe ça ne marche presque pas beaucoup de médecins sont d'accord pour ne pas le donner parce qu'il y a un effet presque nul mais bon il y en a qui veulent se faire vacciner ça les rassure c'est tant mieux c'est la bobologie on appelle ça mais bon si vous dites ça à des gens vaccinateurs ça ne va pas ça sauve les gens non pas du tout alors là dans cet EHPAD vous avez des tas de gens qui ont attrapé la grippe parce qu'il y avait des gens qui avaient refusé de se vacciner et c'est pour ça que les autres ont attrapé la grippe donc ils ont introduit le virus et les tas de gens qui avaient été vaccinés contre la grippe ont été malades à cause d'eux c'est bien la preuve il faut se faire vacciner après l'information n'a plus rapparu à l'heure suivante ils ont dit attends là il ne fallait pas dire comme ça ben oui je l'ai dû alors donc les gens étaient vaccinés ont attrapé la grippe alors ils avaient une majorité alors en plus sur ceux qui avaient refusé de vacciner ils étaient très peu nombreux parce que les soignants avaient été très convaincants et c'était vraiment les fortes têtes qui avaient dit non non moi je ne veux pas je ne veux pas madame Michu là oh la la elle ne veut pas elle ne veut pas bon on est calé c'est tranquille nous verrons bien s'ils crèvent de la grippe ça sera bien fait pour eux on leur a dit alors il y en avait 10% qui n'avaient pas voulu se faire vacciner 80% qui avaient dit les vieux vous voulez les assassiner avec des paroles répétées bon d'accord arrêtez de m'embêter faites le don alors sur les 10% qui n'étaient pas qui n'étaient pas vaccinés il y en avait un qui avait eu donc 1 sur 10 qui avait été malade et c'était lui le coupable qui avait introduit le virus forcément et sur les autres ils étaient 75% malades vaccinés mais malades à cause du virus c'est à dire qu'en fait ils étaient en gros ils étaient 5-6 fois plus malades que ceux qui n'étaient pas vaccinés et ils ont dit c'est donc bien la preuve que si le virus n'avait pas pu rentrer évidemment ils n'auraient pas été malades ben ouais mais le virus vous croyez que c'est vacciné il ne va pas rentrer Macron en tant que fils de médecin il en était persuadé après il disait j'ai le coronavirus c'est bête c'est bêta pourtant tu avais bien mis ton masque ça me fait marrer tu sais qu'ils ont dit aussi pendant le Covid-19 ils ont avoué que le vaccin contre la grippe marchait à 30% à peu près oui on le dit maintenant oui mais moi voilà on l'a dit pendant des années mais maintenant que oui oui bon c'est beaucoup mieux maintenant on a la thérapie par la rime à cégev d'ailleurs c'est beaucoup mieux voilà on apprend qu'ils merdaient depuis c'est obligatoire depuis environ 30 ans à peu près on apprend maintenant la vraie statistique donc ils la connaissaient donc là oui les gens les complotistes vont dire ah ben oui là tu te contrôles non non j'ai bien parlé si vous écoutez le truc avant vous verrez j'explique bien comment ça se passe dans la médecine et j'explique pourquoi donc attention la révolution peut commencer à ce moment là donc ou ceux qui croient faire la révolution comme les gens dans le Capitole qui cassent tout en croyant que alors que ça va renforcer le besoin d'ordre ici et donc le besoin d'introduire enfin les techniques modernes c'est à dire drones c'est à dire minority report quoi on arrête les gens avant qu'ils entrent en action ça c'est possible maintenant alors comment on fait ben tout simplement par les on capte sur les manifestations tous les liens dans un téléphone portail avec les autres on sait qui était là qui a connecté qui qui a dit à devenir la manifestation on arrête les gens préventivement avant ça a été fait déjà avec tous les manifestants anti-nucléaires parce que le nucléaire c'est le gros sujet comme ça donc le on dit société nucléaire société policière on disait les gens on ne comprenait pas ben oui parce qu'ils font des manifs alors il y a des flics en face mais non ce n'est pas ça que ça veut dire évidemment ce n'est pas en tant que manif c'est pas du moment où vous êtes dans une société où vous n'avez plus le droit de dire ce qui se passe réellement comme ce qui s'est passé à Belleville le 6 avril vous n'avez pas le droit de le dire ça a été complètement vous êtes obligé d'enlever les droits de la presse et les droits citoyens donc société nucléaire égale société policière égale société dictatoriale ça ne fonctionne pas à la dictature policière c'est mieux donc c'est pareil à partir d'une société où on introduit une science obligatoire vous allez avoir besoin des flics pour l'autoritaire voilà donc voilà cet événement ça c'est l'événement clé pour le printemps ensuite on va alors les manœuvres cachées de Big Pharma évidemment ou des FAI toutes les réactions négatives par rapport aux vaccins ou par rapport aux ondes vont être taxées de terrorisme ou de malades mentaux c'est extrêmement dangereux ou pas taxées du tout parce que pas dit voilà donc toutes les maladies qui seront liées soit au FAI par les antennes 5G ou 4G évidemment parce qu'en plus pendant le confinement par décret il a été autorisé à mettre des antennes partout pour qu'il n'y ait plus une zone blanche du tout y compris dans les forêts on sait que les animaux sont très sensibles aux conneries qui sont dites sur internet sur les ondes dangereuses puisque une expérience a été faite aux Etats-Unis sur le parc national en l'Oregon je crois où ils ont mis une antenne ils se sont aperçus que 50% de la faune s'enfuyait parce qu'ils avaient mis une antenne oh putain les cons mais on vous dit que c'est pas dangereux les animaux arrêtez de déconner ils sont un peu très crédules les animaux c'est très connu pour ça les animaux un peu bêtes on dit d'ailleurs les animaux bon bref s'ils fuient c'est qu'eux ils le sentent ils sont comme les électros hypersensibles ils ont l'intelligence de nature que beaucoup de gens ont perdu donc que ce soit les électros hypersensibles que ce soit les gens qui auront le tort de faire une maladie réactive au vaccin il faudra cacher ça et donc ils seront vus comme étant vraiment des mauvais citoyens on aura aussi une lutte ouverte entre les progressistes et les populistes progressiste Jupiter c'est à dire en gros alors lutte ouverte avec violence parce que c'est violent comme aspect je rappelle le carré radio sont toujours violents là il y a les gens qui veulent vraiment changer les choses en force et Jupiter c'est ceux qui veulent conserver les choses celles qu'elles sont qui sont garants de l'ordre c'est Paul Valéry qu'il n'y a il n'y a que deux problèmes pour l'humanité il n'y a que deux dangers pour l'humanité l'un c'est l'ordre l'autre c'est le désordre et ouais c'est bien résumé ça sera bien résumé à ce moment là on vous gavera avec cette parole là sûrement lutte ouverte avec violence possible entre progressistes et populistes parce que Mars est au milieu Mars est sur Uranus et ça ça fait péter les plombs Mars sur Uranus faites gaffe dans votre vie alors ceux qui ne sont pas concernés par les luttes politiques faites gaffe dans votre vie même des couples très anciens j'ai donné les dates déjà c'est au moment le soleil rentre en verso et voilà qu'il arrive là dessus et qu'il fait carré avec ça et Jupiter lui est plus loin il sera là donc alors les progressistes ça va être les bourgeois les élites les élites démocratiques ment élues les représentatives les députés et tout ça qui ne représentent plus que leur fric puisque quand on fait un sondage sur leur compte en banque et sur leur âge on a tous des plus de 60 ans presque et d'ailleurs c'est moins vrai maintenant avec l'entreprise macronienne qui au lieu de prendre des élus locaux a pris des gens certifiés par leur CV ce qui était un coup d'état carrément fait par rapport aux instituts françaises parce qu'on n'a jamais sélectionné des politiques à partir de leur CV on les sélectionnait à partir de leur popularité par rapport à une action citoyenne et communale ou régionale et donc ils avaient déjà touché à ça alors évidemment ça a renouvelé ça a mis des gens plus jeunes mais des gens qui ont été employés par le patron Macron ça change beaucoup les rapports existants ça fait qu'ils ont tous le petit doigt sur la couture du pantalon pour obéir au patron et ils ont été sélectionnés sur lesquels critères ceux qui étaient le plus obéissants dans leurs entreprises donc évidemment il s'est créé une armée de députés obéissants heureusement il y en a qui commencent à se réveiller en se disant qu'ils ont fait partie d'une drôle de magouille en se faisant embaucher comme ça en tant que députés parce qu'ils n'ont pas été élus ils ont été embauchés presque je dis ça évidemment ils ont été élus mais c'était Macron qui était élu et c'était le candidat de Macron ils ont bel et bien été embauchés comme débutés ça ne se fait pas ça s'appelle passage à la 6ème république avec un coup d'état invisible c'est typique de Macron proserpine coup d'état invisible il ne fait que des coups d'état invisibles planter des antennes sans passer par les mers c'est un coup d'état et on doit pouvoir voir si une antenne a des répercussions sur l'environnement surtout que maintenant tous les EHS sont planqués dans des endroits de campagne ou encore zones blanches et le but c'est de les faire disparaître donc de les tuer c'est carrément une tentative d'extermination qui est en oeuvre parce qu'il n'y a aucun besoin actuellement que certaines zones blanches soient couvertes absolument partout on peut très bien supporter que quand on passe dans une forêt il n'y ait pas d'ondes ça va bien quand je conduisant je téléphone pour être sûr de ma livraison ça va arrêtez votre cirque alors vous allez faire crever des gens parce qu'il ne faut absolument que vous ne voulez pas 5 minutes d'arrêt parce que vous passez le col de tel endroit donc c'est pareil pour les malades il y aura des maladies interdites surtout quand elles seront qu'elles découleront du vaccin ou cachées ou catégorifiées ah bah oui forcément c'est une personne fragile avait déjà un cancer c'est pas du tout dû au vaccin c'est dû à son état de santé précédent et on aura évidemment l'investiture l'investiture ça s'appelle c'est marqué là l'investiture l'investiture de Biden qui aura lieu exactement à ce moment là donc attention c'est la date de naissance des 4 ans de Biden déjà ce qui s'est passé au capitaine déjà que les reporters disent qu'il va avoir un boulot il va avoir du mal il va avoir une opposition à l'intérieur la planche est savonnée par Trump il va avoir affaire tous les gens qui étaient l'Iran il a tout à refaire le Cuba il a tout à refaire derrière et les autres à l'intérieur ils vont dire non non ils vont essayer de lui casser il va avoir du mal il est un peu vieux en plus alors heureusement il a une l'Unoir Uranus ça peut être très très fatigant pour un vieux monsieur comme ça et la vice-présidente heureusement est là si jamais il casse sa pipe ce qui est tant possible on aura la surprise d'avoir une vice-présidente sortie du lot complètement et très surprenante en tout cas bon ça parce que Uranus c'est tous les événements imprévisibles auxquels on ne s'attend pas alors je ne dis pas que ça va j'ai bien dit que je ne parlais pas du thème de l'année là je parle du thème de l'investiture de Biden qui est celui que je suis en train d'écrire là maintenant donc c'est rigolo donc il y a des chances qu'il se passe quand même Uranus sur le noir il faudrait voir où ça tombe dans son thème je n'ai pas eu le temps de le regarder mais c'est ce carré là il faudrait voir où il tombe dans le thème de Biden et on va voir ça peut-être tout à l'heure c'est dans les questions si on a mais comme c'est un vieux bonhomme j'ai peur que c'est très très stressant très très stressant très hyper et pour un vieux bonhomme ça peut être complètement fatigant on y va donc suite aspect suivant on a passé cette phase là donc l'aspect suivant on va voir Mercure Retrocard du 31 janvier au 22 février donc ça ça va calmer le jeu est-ce qu'il y a un confinement qui va être recréé partout dans certains pays il est vrai que le confinement on l'a vu pour l'histoire des antennes c'est intéressant pour l'histoire nucléaire aussi on l'a vu c'est très pratique pour que les gens bougent pas tôt et fassent pas des manifs mais sauf que en Amérique du Sud par exemple Bolivie tout ça ils ont quand même au Chili par exemple ils ont changé la constitution de Pinochet pendant le confinement parce qu'ils en ont eu mort depuis le confinement ils ont fait une grosse manif énorme avec des gens à distance sociale séparés avec des grands courtèges assez longs et ils ont réussi à réclamer un référendum qui a eu lieu et enfin la constitution de Pinochet de Pinochet la dictature de Pinochet qui était faite par les Chicago Boys et la CIA au passage donc il y a bien des complots pour ceux qui croiraient que je suis amoureux cette constitution a été changée au Chili récemment donc c'est une grande avancée ce qui prouve que quand on manifeste et qu'on est vraiment désobéissant à l'endroit où il faut en visant là où il faut on obtient des résultats il ne faut pas croire que les gouvernants peuvent tout ou les lobbies peuvent tout on peut les lobbies vous les cassez moins 10% pour un lobby de vente de son produit et il est en flux tendu et il commence à se casser la gueule c'est comme ça que les OGM ont été arrêtés en France et dans toute l'Europe ils peuvent recommencer on a fait baisser tout ça tout ça ils ont rectifié c'est le peuple qui a le pouvoir s'ils se réveillent consciemment s'ils regardent des écrans qui disent des conneries qu'elles soient complotistes ou qu'elles soient lénifiantes rassurez-vous nous sommes sauvés évidemment on n'avance pas ni dans un cas ni dans l'autre désobéissance civile lisez Henri David Thoreau la désobéissance civile qui a été appliquée par Gandhi Tolstoy en parlait aussi c'est vraiment c'est le moyen de lutter de manière libertaire sans foutre tout à feu et à sang non violente mais en rassemblant beaucoup de gens voilà donc ralentissement pendant presque tout le mois de février quoi en gros et ça redémarrera à partir du 22 février donc pour les affaires courantes je signale pour l'avis des gens ne vous étonnez pas c'est tout de merde pendant ces moments là alors s'il y a confinement ça s'expliquera pendant le confinement mais s'il n'y a pas confinement vous verrez tout est retardé sans arrêt quand Mercure est trop grave tout ce que vous faites ça reloupe la lettre n'arrive pas t'as pas reçu ah merde ah je l'ai oublié tout le monde a l'air de se donner le mot pour s'empêcher de fonctionner avec une circulation normale donc si vous avez des lettres à envoyer urgentes tout ça surtout vous n'attendez pas le 31 janvier pour les envoyer parce qu'après vous aurez l'impression que le courrier est en panne alors que c'est simplement des oublis des erreurs puis après hop ça redémarre c'est l'occasion de réfléchir plutôt que de s'énerver avec les communications qui ne marchent pas ou l'internet qui ne marche pas ou ceci cela c'est l'occasion de réfléchir Mercure est trop grave de rendre en soi-même de se dire qu'est-ce qui s'est passé pourquoi ça s'est passé on a frôlé une catastrophe au niveau social avec ce carré qu'est-ce que ça veut dire est-ce qu'il faut que j'y participe à ce renversement social est-ce que c'est des fous voilà ça sera une vraie question alors le 18 février on arrive au 10 février en plein pendant et là on arrive au premier aspect qui concerne les grands aspects importants de cette année l'année dernière c'était Saturne-Pluton avec Jupiter dessus cette année c'est Saturne-Carré-Uranus avec Jupiter aussi à côté alors ça là on retrouve la conjunction de 88 avec le GIEC intéressant création du GIEC donc on a à nouveau peut-être des nouvelles qui vont nous venir du GIEC alors par le carré c'est pas des très bonnes nouvelles apparemment on va peut-être découvrir la surprise que le changement climatique était tellement fort qu'il a pu faire fondre le permafrost et tout ça et qu'il va être accéléré par rapport aux prévisions et qu'on va encore plus dans le mur quand on y allait on a vu que si on arrêtait le système capitaliste grâce au confinement pendant deux mois on a vu toute la nature se purifier à toute vitesse parce qu'elle a les moyens de se purifier à condition d'arrêter de la saloper ça a été très surprenant les gens n'en revenaient pas on a vu des chevreuils dans la banlieue parisienne qui se basaient dans la rue parce qu'il n'y avait plus de banlieue c'est vrai c'est pas mal ici il y a de plus à bouffer que dans la forêt ils allaient bouffer les arbres du part des parterres voilà j'avais jamais goûté ça c'est intéressant c'est sans raison filmé mais ça veut dire que les oiseaux l'air était non pollué on a eu une baisse du CO2 extraordinaire ça veut dire alors oui mais à quel prix ? au prix de l'économie écologie, économie il y a des questions à se poser parce que c'est ça la grosse question que ça pose est-ce qu'on peut relier les deux au lieu de les oboser tout le temps raison électorale c'est l'époque 88 où il y en a eu les pays de l'Est qui ont dégringolé comment ils ont dégringolé en 88 ? je suis du mur fin 89 je ne suis pas idiot c'est en 88 que tout a démarré c'est-à-dire qu'il y a une contestation populaire extrêmement forte qui est montée en se servant de la loi morale parce qu'il y avait Jean-Paul II en Pologne qui avait commencé à faire autoriser alors les Chinois bien compris ils n'autorisent pas de tout ça des rassemblements évangéliques tout ça pour dire qu'est-ce qui est juste qu'est-ce qui n'est pas juste qu'est-ce qui est bien qu'est-ce qui est mal qu'est-ce qui est en accord avec l'évangile ou pas intéressant parce que tous les gens sous prétexte de se rassembler ça a créé Solidarnosc et tout ça et en 88 c'est la suite de ça c'est-à-dire que ils ont compris qu'en se rassemblant à plusieurs manières non violentes on pouvait petit à petit faire prier un pouvoir et c'est effectivement moi j'avais prévu déjà l'écroulement du système soviétique à l'époque en 87 et je l'avais dit en 88 c'est cet aspect-là on avait vu que c'était peut-être un peu tôt j'avais annoncé ça avec ce carré-là mais le carré après l'astrologie c'est une science des commencements des choses pas de leur suite et donc effectivement c'est ce qu'avait prévu l'astrologie bien arrivé quand je l'ai prévu on m'a dit que j'étais l'allié de Moscou et que je ne voyais pas j'étais complètement un bisounos ah le bisounos ils ne voient pas qu'il y a des ils ont mis des missiles exactement à la frontière laisse-moi c'est trop drôle tu te rends pas compte tu te fais manipuler par les soviétiques qui te font croire qu'ils ne vont pas faire la guerre mais ils rêvent de faire la guerre t'as vu leur armée tu crois qu'avec leur armée ils vont s'écrouler c'est à cause du bisounos comme toi qu'on n'est pas armé je dis mais non moi c'est l'astro après ils étaient putain le mur est tombé mais personne ne l'avait dit ah non mais toi t'es personne excuse-moi l'astrologue c'est personne personne ne l'avait dit c'est incroyable comment on n'a pas pu voir ça ce que j'avais dit par contre j'avais dit ça avait une révolution plus ou moins pacifique j'avais dit il y aura peut-être moins qu'une centaine de morts il y a eu zéro mort c'est rigolo parce que c'est Gorbatchev qui a permis qu'il y ait eu zéro mort et puis il y a eu une erreur qui s'est faite alors là le complot dingue il y a eu une erreur le type il dit quand est-ce que c'est qu'il faut libérer les frontières c'est maintenant il vient d'où le complot merci complot tout ça a eu lieu en même temps parce que l'aspect était là et l'humanité était prête l'humanité de l'Est était prête pour en avoir marre quand vous serez prêt à en avoir marre le système néolibéral il tombera de la même manière alors la date commence à arriver donc l'autre l'autre système c'était 88 c'est quand même le retour de Mitterrand qui fait un accord avec les écolos parce qu'il en avait marre de les avoir dans le dos et il fait un accord avec les écolos et on s'aperçoit qu'il y a un moyen d'unir l'écologie par le biais du social c'est-à-dire qu'apparemment l'écologie créerait de l'emploi ce qui intéresse la gauche et que si on s'intéresse à une société plus libertaire et plus où les initiatives citoyennes sont plus favorisées on a des actes écologiques qui peuvent s'installer dans la société par exemple si on isole les maisons pour faire des économies d'énergie il peut y avoir un renforcement de l'emploi des gens qui vont faire des isolations liées qui peuvent être bio qui va renforcer le circuit du bio etc. c'est ce qu'on appelle des circuits vertueux donc ces circuits vertueux ont été analysés par Mitterrand à l'époque et on a vu arriver un certain nombre de évidemment comme c'est un pays nucléaire on n'a pas été jusqu'au bout du raisonnement mais les écolos se sont trouvés baisés par la gauche et ils ont compris qu'ils ne pouvaient pas avoir en permanence un strapontin mais ça a été un début de quelque chose qui disait on ne peut pas faire de l'écologie contre le social on ne peut pas faire du social contre l'écologie sinon on doit unir les deux voilà cette conjonction ce qu'elle avait de positif ce qu'elle avait de négatif c'est que le PS a phagocyté les écolos pour en faire des marionnettes vertes sans du tout appliquer ce qu'ils demandaient parce que le programme écologique n'a jamais été au pouvoir jamais parce qu'il y en a qui disent ah oui les écolos on a vu ce qu'ils faisaient qu'au pouvoir mais non ils sont au pouvoir dans les municipalités d'ailleurs ce qu'ils font est pas mal quand ils sont dans les municipalités mais il y a une théorie économique de l'écologie qui n'a jamais été appliquée et c'est une théorie qui ne se base pas sur les concentrations de lobby qui se base sur la circulation horizontale par réseau elle a été appliquée que dans l'internet c'est à dire qu'on s'est aperçu que quand on met les gens par réseau on obtient une grande richesse or ça on n'a jamais voulu l'appliquer sur le terrain de l'argent or ça je connais cette théorie écologiste économique que les écologistes ne citent même plus je la connais depuis 78 donc c'est pas faute qu'elle soit ancienne et quand je parle de ça à des écologistes maintenant ils me disent mais d'où tu sors ça t'as lu ça où c'est quoi son internet ben je dis si c'est internet il faudrait bien que quelqu'un le fasse parce qu'il n'est toujours pas fait alors si vous allez sur les villes en transition c'est un début de ça mais je signale que pour les petits jeunes ces villes en transition qui sont récentes c'est une théorie qui existe depuis 78 j'en suis témoin parce que j'ai bossé pour ça aussi bref c'est pas inventé la gueule ouverte comme un non-violent qui étaient en gros les idées qu'il y avait dans cette hebdomadaire surtout dans l'hydrasile un petit peu mais il y a des idées en moins c'était plus complet parce que c'était tout neuf c'était le début de l'écologie politique et en gros surtout dans l'hydrasile en grande partie croisement entre spiritualité il n'y a pas assez de spiritualité dans l'hydrasile il y avait le croisement entre spiritualité politique anarchie lutte anti-nucléaire et philosophie la militaire c'était pas découpé tu avais tout on te disait l'écologie c'est un tout il faut pouvoir introduire tout et donc l'écologie c'est comment un être vivant s'intègre dans son milieu donc on étudiait tout le milieu donc il y avait une partie philosophique extrêmement forte tu avais deux pages du journal qui était des explorations à partir des articles d'Yvan Milic et tout ça sur qu'est-ce que vaut la médecine et pourquoi dans une société écologique comment serait la médecine et on faisait des interactions entre tous les problèmes comme ça ça faisait un esprit en réseau et la plupart des solutions qui ont été données à cette époque elles commencent à apparaître depuis 4-5 ans dans le concret seulement mais elles étaient déjà inventées maintenant elles sont plus faciles à mettre en place parce que les technologies sont plus se prêtes aussi le solaire par exemple alors évidemment on veut faire des centrales solaires non dans l'écologie on ne fait pas de centrales on fait 3-4 panneaux solaires sur chaque maison et on crée un réseau qui fait que le trop-plein de chaque maison se distribue introduction peut-être de l'informatique mais pas forcément par des lignes qui sont dangereuses par leurs ondes on peut faire ça autrement utiliser des ondes alors qu'on peut mettre des fils alors que c'est correctement ou des fibres ou de la fibre optique ce serait encore mieux voilà donc là c'est les travaux de celui qui a été écouté par Merkel mais pas du tout par les français qui a été chassé par les français mais que Merkel a bien écouté pour les nouvelles pour les technologies du futur oui Jeremy Rifkin Jeremy Rifkin voilà il fait partie des systèmes de vie en transition oui oui il n'y a que Martine Aubry dans le nord qui s'est dit il ne dit peut-être pas que des conneries puisque les allemands ont l'air de s'y intéresser les allemands sont toujours un peu en avant sur nous et on se demande pourquoi bah oui parce qu'ils n'ont pas l'esprit fermé épéthéniste et anti-écolo primaire comme tous les français parce que comme on est nucléaire et que si on se dit le nucléaire c'est mauvais on va avoir peur on va tous chier dans nos frocs alors donc il faut dire que c'est bon voilà tout de suite rassuré alors voilà donc ce premier carré je l'ai décrit par alors signalons au passage des carrés on va peut-être le dire dans le carré suivant le premier carré le premier carré qui a eu lieu qui ressemble beaucoup à celui-là il a eu lieu en 99 et en 99 ce premier carré il a lieu au mois de la mi-juillet et 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 il introduit en fait la première crise de mise en place de ce toujours carré entre Saturn et Uranus je ne parle que de ça depuis le début je suis sur Saturn et Uranus donc le carré entre Saturn et Uranus fait son premier cette sa conjonction est en sa conjonction est en 88 donc elle est en Capricorne en 88 et le premier carré est plus loin donc Saturn avance et voilà alors ce premier carré il a lieu en bélier et non non attendez non c'est verso et taureau pardon donc on est là donc il ressemble exactement à celui qu'on va avoir sauf que c'est dans l'autre sens puisque là on est en le dernier carré mais bizarrement le premier carré et le dernier carré ont lieu sur les mêmes signes verso taureau Uranus était là Saturne était là d'accord donc ça c'est très important de regarder celui-là parce que ça va ressembler énormément or on a une prévision d'Australimus que personne n'a su interpréter moi j'interprète depuis longtemps bon ça va être répété par d'autres ce qui serait bien c'est qu'on peut dire alerte à tous ceux qui copient depuis 20 ans mes youtube ou mes conférences qui les enregistrent et puis qui après s'attribuent l'invention ça serait bien de citer Jackie Alice et celui qui a dit le premier ça parce que je ne compte pas le nombre de fois où j'ai dit un truc annoncé en premier que je le retrouve dit par quelqu'un d'autre ou dit dans un bouquin sans citer la source la moindre des politesses la moindre des honnêtés c'est de dire ok c'est cette personne-là après moi je ne vais pas revendiquer je m'en fous mais ça commence à faire beaucoup je le signale parce que ça ce que je vais dire maintenant personne n'a dit et pourtant c'est évident vous allez le voir voilà donc donc Saturne-Uranus arrive donc en juillet fin juillet donc voilà il se forme donc début tout ça or Nostradamus a annoncé une éclipse particulière c'est la seule où il a donné la date exacte parce qu'il déguise les dates avec des chiffrages symboliques que personne n'arrive trop à interpréter on a la preuve qu'il a parlé d'Hitler il a pléistère il a dit tout ce qu'il a fait il a décrit Napoléon on a des preuves après coup qu'il avait vu mais là il a vu quelque chose et il dit attention il nous tombera je ne sais plus comment la phrase je ne l'ai plus sous les yeux il viendra du ciel un grand roi des frayeurs il viendra du ciel observez bien le ciel et il donne la date et il dit que c'est une éclipse par je ne sais plus quel jeu de mots il montre que c'est une éclipse et il donne la date exacte or il y a bien une éclipse à la date qu'il donne donc il était assez doué comme tous les astrologues il faut être un peu doué en science sinon on ne peut pas être astrologue ce n'est pas de la voyance ça demande et donc il donne la date exacte et il nous dit et cette date elle tombe fin juillet je ne l'ai plus je ne sais pas je n'ai pas mis bon oui il est fin juillet ou fin août enfin en tout cas c'est au moment même de l'aspect au moment de ce carré puisque je rappelle un carré il a eu plusieurs mois d'orbe donc mais c'est de toute façon c'est sûr c'est en août ou c'est en juillet je ne l'ai plus je peux chercher aux éphémérides tu peux chercher si tu veux on la dira tout à l'heure donc donc c'est 99 et personne n'a su tout le monde alors Paco Rabanne il va tomber un satellite sur la truffelle qui va tomber tout droit sur les maisons à côté ça va être la catastrophe mondiale d'où est-ce qu'on a dit après que Paco Rabanne était astrologue il n'a jamais fait l'astrologie il a vu ça tout seul il fait de couture alors on critique un type croit voir des choses et on critique après tous les astrologues alors qu'il a ah oui il a entendu dire que les astrologues mais les gens qui ont entendu dire les astrologues ils ne citent pas leur source c'est embêtant parce que si on retournait à la source on verrait que le type n'a jamais dit ça moi combien de fois j'ai entendu ah oui c'est toi qui a dit ça mais j'ai jamais dit ça parce que je sais très bien ce que je dis je suis capable de le répéter et la preuve c'est que je le répète encore ça emmerde certains qui l'ont bien compris mais il faut bien se répéter puisque c'est jamais compris clairement par tout le monde donc on a pendant ce carré où est-ce qu'il est ? il est là 99 18 le grand roi des frayeurs qui va venir du ciel pendant l'éclipse ah bon alors on se dit peut-être que quelqu'un est né de très très négatif à ce moment-là c'est possible mais moi je vois un événement qui a eu lieu à ce moment-là c'est qu'il a eu lieu en Russie et un alcoolique célèbre qui a ouvert le pays totalement au néolibéralisme en disant nous la liberté il a fait rentrer les capitalistes en pensant que les capitalistes c'était la liberté erreur grossière il y a un rapport le capitalisme s'épanouit mieux quand il y a de la liberté que quand il n'y en a pas par ça on voit très bien par les chinois qu'il n'a pas besoin de liberté pour s'épanouir il est même mieux arrangé par une dictature le capitalisme et la liberté c'est une erreur due au 19ème siècle à cause des conjonctions Uranus c'est le 11 août c'est ça ? c'est le 11 août oui c'était pas fin août donc c'est à peine un peu moins d'un mois après une trois semaines à peu près donc on est en plein dans l'aspect et donc c'est la première nouvelle lune qui suit cet aspect donc c'est aspect nouvelle lune aspect germe je rappelle toujours qu'il faut méditer au moment de la nouvelle lune donc j'ai médité pendant cet éclipse j'ai regardé ce que ça faisait c'était très inquiétant elle était en plein sur cette zone la zone de l'Europe et qu'est-ce qui s'est passé pendant ce temps-là ? pendant ce temps-là Monsieur Poutine a été appelé pour devenir le dirigeant principal de l'URSS il n'était pas encore élu mais il était appelé par Elsin parce qu'Elsin ne s'en sortait pas sur sa bouteille de vodka ça s'appelait le whisky il existait encore le whisky c'est la liberté le vodka c'est quand même la nation russe le whisky c'est super bon ah mais la vodka je suis habitué voilà donc il avait vraiment besoin je plaisante mais c'était un peu ça il était célèbre pour ça donc ils ont appelé quelqu'un qui maîtrisait bien alors il lui fallait un petit gars sérieux bien carré et qu'il fasse bien les choses et là qu'est-ce qui se passe ? personne n'a vu ça pourquoi ? parce que si on regarde les dates où Poutine est élu on s'est passé beaucoup plus tard vérifiez par vous-même vous verrez qu'il y a un petit indice qui fait qu'il est passé en sous-marin je rappelle que c'était le chef du KGB et grand roi des frayeurs alors qu'est-ce que c'est le KGB ? c'est un système qui est beaucoup mieux que la Gestapo parce que de torturer les gens en les torturant comme l'Inquisition autrefois en leur faisant maille ils ont compris qu'on pouvait détruire le cerveau de quelqu'un par des pressions et par la frayeur surtout en faisant peur c'est-à-dire ils ont introduit la cruauté chinoise mélangée avec l'exemple de l'Inquisition mélangée avec la Gestapo et ils ont trouvé ils ont rassemblé toutes ces informations scientifiquement pour avoir un moyen sûr et certain de démolir un être humain quel qu'il soit le plus puissant c'est ça qu'a fait le KGB et Poutine était l'un des maîtres de ce lieu un grand maître de ce lieu donc il s'agit de magie noire appelons les choses par le mot c'est de la magie noire qu'est-ce que c'est de la magie ? vous mettez une émotion forte vous mettez une idée forte et vous mettez une insistance tout le temps c'est les techniques qu'ils utilisaient pour faire péter les plombs à n'importe quel dissident le grand roi des frayeurs c'est-à-dire le maître de la frayeur le maître de la frayeur c'est-à-dire celui qui maîtrise complètement le phénomène de la peur c'était quoi les cours de psychologie du KGB c'était ça comment on peut maîtriser manipuler les gens grâce à la peur qu'est-ce qu'ils font maintenant le FSB ça s'appelle plus KGB non maintenant c'est terminé c'est devenu une démocrature si si une démocratie pardon voilà donc c'est FSB maintenant c'est un truc uniquement pour la Russie il n'y a plus le RSS ça ne va pas la tête c'est exactement le type c'était un fervent défenseur du RSS il est encore pour cette sauf qu'ils ont enlevé le logiciel communiste pour passer sur un logiciel capitaliste ça ne les dérange pas c'est la même technique que les chinois c'est tout donc qu'est-ce qu'ils ont fait à ce moment-là et on verra avec un an après cette date-là la pièce de Nanmen que les chinois ont bien compris aussi ce qu'il faut faire quand il y a une révolte donc on est dans cette époque de révolte et donc il vient je remonte au carré cette révolte pourrait continuer avec ce carré et donner or on arrête tout parce qu'il faut reprendre en main les choses et pendant ce carré Poutine arrive et on ne le voit pas parce que son père meurt à ce moment-là ou sa mère je ne sais plus je crois que c'est sa mère ou son père enfin là ses parents meurent donc vous pouvez être appelé à la date même de l'éclipse il a été réellement appelé à la date même de l'éclipse mais pendant l'éclipse donc ça ne s'est pas vu donc aucun astrologue n'a vu ça je n'ai rien compris qu'est-ce que tu n'as pas compris le rapport sur le fait que sa mère meurt et que il a été appelé à la date de l'éclipse il n'a pas pu se mettre en poste à cette date-là parce qu'il a eu son deuil et donc et Elsie lui a dit bon ben il fallait alors c'était compliqué parce qu'il y avait des tas de choses rassembler la famille l'enterrement et puis il a demandé 15 jours de trucs parce qu'il y avait des tas d'affaires à régler parce que c'est le dernier parent qui lui restait il avait tout des tas d'affaires à régler il a demandé 15 jours de congé mais il était déjà embauché ce qui compte en astro-10 jours c'est la date du commencement qui compte c'est pas forcément quand c'est signé on a eu la même chose on a eu une discussion là avec la date de la création de nouvel état de l'Angleterre enfin du Royaume-Uni voilà or c'est la date du 24 décembre c'est pas celle du 31 parce que c'est le moment où il y a l'accord qui compte après au moment où l'accord est convenu à ce moment là la signature c'est juste de la paperasserie j'ai envie de dire et bien sûr c'est ce qui va compter aux yeux parce qu'il peut toujours arriver un moment l'énergie la plus forte c'est au moment qu'est-ce qu'on signe parce que c'est une date astrologique pour démarrer un thème pour tous les astrologues ça va vous servir c'est regarder le avant et après ce qui est après ne peut pas être comme avant ça c'est la date de départ et donc on dit c'est la signature à partir de maintenant ça sera comme ça non la décision a été prise avant est-ce qu'il y a quelque chose qui s'oppose avant la signature il peut y avoir avant la signature quelque chose qui dit non non on ne signe pas bien sûr à ce moment là c'est la signature qui comptera mais là il n'y a pas eu de problème la signature de la reine elle était acquise d'avance donc voilà c'est pour expliquer comment vous faites vos thèmes après pour les constitutions de pays surtout parce que c'est très compliqué il y a souvent plusieurs jours entre la signature quelquefois voilà alors donc le grand roi des frayeurs c'est un maître de la terreur et remarquez bien qu'il y a des fermes de clics qui existent qui sont fabriquées par le FSB un service secret russe et qui continuent les bonnes oeuvres du KGB toujours de la même manière intoxiquées les démocraties par des fausses informations et là alors tous ceux qui disent ah ah t'es un bisoun t'es une marionnette qui se fait mal je veux dire on peut le ressortir vous êtes des marionnettes qui vous faites manipuler par le nombre de clics parce qu'il y a des fermes à clics c'est à dire qu'en fait ils vont trier par exemple mon information les fermes du RSS enfin excusez-moi de l'absurde significatif les fermes à clics de Russie ne vont pas mettre des likes sur cette vidéo ils vont mettre elle est trop longue ne la lisez pas c'est ce qu'ils vont mettre bien sûr qu'elle est longue je le sais mais je le fais quand même donc il ne va pas y avoir des pouces donc ça vous les mette si vous trouvez ça bien parce que par contre une vidéo conspirationniste ça les intéresse pourquoi ? parce que ça affaiblit le pays la preuve le capitole le capitole c'est la preuve que quand on intoxique bien la tête des gens il faut se rappeler que Trump a été élu grâce aux magouilles en amont de Poutine on oublie tout le temps ça oui c'est l'exagération c'est l'exagération conspirationniste type non il est suffisamment complot complot de con non mais non mais il est trop c'est impossible oui mais voilà mais c'est ce qu'il a fait il s'est servi il a magouillé pour pouvoir aller plus facilement parce qu'il voulait le pouvoir mais de là voilà voilà le genre de trucs qui sont des informations qui sont débiles et plus le soupçon est grand plus c'est incroyable plus il doit faire du buzz sur internet et c'est comme ça qu'on fabrique du complot parce que si tu dis que c'est un agent russe c'est une caricature de ce qu'il a il est déjà fait mais c'est suffisamment dégueulasse ce qu'il a fait pourquoi rajouter une cerise sur le gâteau alors que le gâteau déjà est énorme pourquoi aller chercher ah ouais tu mets la cerise en plus c'est un agent russe ah putain on était aveugle comment on a pas pu voir ça ah oui il est tellement con dans tout ce qu'il a fait qu'évidemment il a tellement merdé qu'il a affaibli énormément il a America weak again faible à nouveau non pas great again mais bon la plupart des choses il l'a pas fait exprès c'est un type qui est peu intelligent contrairement à ce que disent certains ouais avec tout le fric qui s'est fait attends une fois qu'il était déjà multimilliardaire il a juste son papa lui a juste appris les techniques pour continuer à ce que l'argent il a perdu énormément même avec les techniques impeccables pour faire du fric que ça fasse des petits sans arrêt parce qu'une fois que vous avez du fric pour faire des petits au fric c'est assez facile normalement et même avec la méthode il a pas su faire alors donc c'est dire si c'était un type peu intelligent ouais voilà donc on je vais te citer vas-y tu redémarres ah t'as redémarré donc pour pour continuer est-ce qu'on a d'autres événements que ceux-là bon déjà le fait que que Poutine soit dans la course et qu'il ait réussi pendant tous ces aspects-là à se faire nommer dictateur suprême depuis tout le temps le grand roi des frères il est là et ce que les gens ne voient pas c'est l'habileté qu'il a à ne jamais être au devant de la scène mais à se servir de pion comme il ne faut pas oublier que les grands champions d'échecs pendant les années ça a été les russes et c'est un très bon joueur d'échecs aussi il avance des pions de telle manière à obliger l'autre à faire certaines manœuvres qui vont à la fin lui rapporter à lui regardez ce qui s'est passé vous prenez la date de 88 et vous regardez comment les pays qui sont petit à petit tombés dans l'escarcelle de l'influence russe petit à petit depuis 88 dans tout le Moyen-Orient là où il y a le pétrole sans qu'il ait eu à dépenser de guerre c'est quand même c'est quand même dingue comment ça se fait qu'on ne se réveille pas on n'a pas vu à quel point il tire les ficelles et là il y a un vrai complot seulement lui comme il ne veut pas qu'on voit qu'il complote technique KGB il fait croire que c'est l'autre qui complote et voilà alors si vous allez chercher un illuminati en voilà un beau il est illuminé par les lumières du grand dieu Marx et Lénine mais tout en étant absolument pas marxiste en étant nationaliste c'est à dire il y a du Hitler derrière alors tous les grands les grands magouilleurs devant l'éternel il a tout copié leur logiciel comme il faut y compris Kasparov pour savoir jouer aux échecs et ça si vous cherchez vraiment la plupart des événements qui ont eu lieu dans le Moyen-Orient tout ça surtout et les luttes d'influence il y a même un accord secret que j'ai remarqué ça a été dit par François avec la Chine qui a eu lieu en 2015 ça c'est 1 oui 2013 c'est ça et qui est un accord à mon avis qui porte sur l'aide militaire c'est pas dit mais il veut dire Xi Jinping c'est presque c'est presque le résultat de l'habileté politique d'un Poutine qui dit voilà si vous êtes dictateur le mode d'emploi pour ne plus jamais être emmerdé par les droits de l'homme par des opposants et tout ça voilà comment un bon dictateur doit fonctionner et c'est ça la meilleure manière de fonctionner c'est à dire les boyards comment ça s'appelait Ivan le Terrible c'est le modèle russe d'Ivan le Terrible ceux qui ont lu les histoires de Russie c'est à dire c'est le monarque absolu cruel et qui est regardez le nombre alors bizarrement pendant le début du carré qu'est-ce qui s'est passé il s'est fait Navalny pardon son opposant a été empoisonné alors évidemment il y a l'habileté de Poutine si les services secrets russes avaient voulu l'empoisonner croyez-moi on ne l'aurait pas raté seulement Navalny a sorti sa carte du jeu il attendait qu'il dise ça il a été plus joueur d'échec plus fin que lui pour un coup parce qu'il est très très bon joueur d'échec Poutine donc c'est pas nous et donc ou alors c'est encore un coup du complot occidental pour faire croire que la Russie n'est pas un beau pays magnifique et tac Navalny sort son joker de la manche il dit oui c'est dommage parce que moi j'ai enregistré les conversations et là il a créé il s'est fait passer pour un membre du KGB parce que c'est le KGB qui fait tout ça ouais je sais pas quoi un membre du gouvernement pour téléphoner à un des membres du KGB il dit là vous avez merdé vous n'auriez pas dû faire comme ça pour comment ça se fait et le type a fini alors que le code n'était pas donné ce qui est une grosse bêtise alors le type il va être limogé c'est sûr il va faire sa vie au goulag le pauvre parce qu'il y a un nom de code à donner sinon vous ne passez pas et le type n'a pas donné le nom de code il s'est fait enregistrer en disant oui effectivement on aurait dû mettre une dose plus forte donc on a la preuve c'est bien le KGB donc sur ordre de Poutine parce que le KGB ne fonctionne pas tout seul c'est en ordre qui a organisé qui a organisé bon on avait déjà Aline Politaskaya enfin on avait eu je ne sais plus le nom de l'autre enfin je suis nom russe donc je n'ai pas la mémoire des vocabulaires avec les noms étrangers comme ça c'est mon problème c'est comme ça donc vous voyez toute la liste des gens qui ont été empoisonnés et tués directement ce type là est un assassin et on le prend pour un démocrate finalement il fait du bien à la Russie ah ouais un assassin fait du bien super alors allons-y bon voilà donc c'est des choses à comprendre donc il y a un rapport avec le poutinisme or juste avant il a commencé pendant la période où il y avait Trigone finalement il a commencé à mettre il a modifié la constitution pour pouvoir être réélu alors que dans la constitution c'est marqué qu'on ne peut pas faire plus de je ne sais plus combien de mandats et alors il s'est fait remplacer par sa marionnette pendant un mandat deux aussi il a été le premier ministre c'était lui qui gouvernait la place de comment il s'appelait ? Medvedev et après une fois que Medvedev a été fini hop il est revenu au pouvoir ça fait qu'il est au pouvoir depuis six mandats et il a modifié la constitution pour faire comme font les républiques bananières en Afrique il n'a pas besoin de coup d'état c'est lui l'état bon excusez-moi alors les gens lisent RT ah ouais il n'y a que là qu'on a des bonnes informations j'ai entendu ça avec des gens qui aiment bien avoir des informations alternatives oui à condition que vous rappelez que c'est un journal facho moi je faisais ça quand j'étais jeune je prenais minutes je prenais l'extrême gauche l'extrême droite et puis j'utilisais tout et à ce moment-là j'avais des informations clés qu'effectivement on n'avait pas ailleurs oui voilà alors quand je dis c'est facho là aussi on peut me dire on peut me dire aussi que c'est un peu c'est un peu exagéré que je suis un peu mais non l'idée c'est de voir qu'effectivement dans tout ce qui passe sur cette RT c'est Russia Today c'est une télé internet donc vous avez des informations ils n'agissent pas comme en Russie Russia Today serait interdit en Russie donc c'est pour noyauter de manière en jouant des échecs un pays démocratique où l'information est libre donc l'information est totalement libre tout ce qui vaut le coup d'être dit tout ce qui vaut le coup d'être dénoncé que ce soit aux Etats-Unis en France ou dans toute l'Europe c'est dénoncé donc c'est pour ça que les gens qui sont contre sont intéressés à regarder ça oui mais il ne faut pas oublier que si vous regardez les documentaires qui sont reliés à la Russie ou qui sont reliés à la vision de Poutine vous n'aurez aucune critique possible c'est-à-dire que tout est exactement la vision idéologique de Poutine sur l'avenir en fait des démocratures vers les dictatures qui c'est la manière positive non non n'éteint pas vas-y pose la question mais parle fort pour que ça arrive en fait pour résumer tout ce qui peut affaiblir les autres en dénonçant leur merde ils le font mais eux ils font passer en l'USD dans des émissions politiques ou dans des documentaires leur politique à eux comme étant la le but ça a toujours été ça le KGB faisait ça aussi à l'époque quand on m'a dénoncé comme étant quand j'ai dénoncé j'ai dit que la Russie allait s'écrouler en tant que système en 89 j'ai dit ça en 87 et 88 j'ai répété deux années de suite en montant les thèmes et bien j'étais pas le seul à le dire il y avait beaucoup d'astrologues qui l'ont dit là j'avais je me servais pas des plaies oula donc 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 qu'est-ce que je voulais dire ça y est j'ai perdu le fil ça va bon c'est pas bon donc là faudra mettre tu remettras un petit truc parce que là je suis un peu je peux pas quand je viens parler quand il y a un truc comme ça ça me fait un peu peur j'en étais où je disais je sais plus là faut remettre un coup pur ça y est j'ai perdu le fil donc je reprends après ce petit intermède j'espère que c'est pas le Covid donc effectivement le maillon faible d'une chaîne c'est celui sur lequel il faut attaquer tout ennemi va attaquer le maillon faible le maillon faible du démocratie c'est justement la démocratie elle-même c'est le fait que les gens ont le droit de parler donc c'est l'opposition aux gouvernants or c'est grâce à ça que la démocratie est un système en fait beaucoup plus solide parce qu'on laisse la parole aux gouvernants mais lui il sait que si on intoxique les opposants en leur faisant croire qu'on les aide à avoir des arguments d'opposition évidemment on gagne tout on va créer un doute sur la nature même du pays les gens les français qui sont un pays très démocratique c'est un endroit où on doute le plus de la valeur de ce que font les gouvernants c'est toujours très très on est toujours en train de critiquer les gouvernants finalement ça avance mieux un pays comme ça il est plus riche plus prospère plus intéressant qu'une dictature mais Poutine il croit exactement l'inverse mais ce qui compte c'est que le gouvernant puisse faire exactement ce qu'il veut et avoir une vision juste et Macron a à peu près une vision poutinienne bizarrement il pense que celui qui sait c'est celui qui doit être aux commandes et il ne faut pas écouter les gens qui ne savent pas alors peut-être il est au courant aussi que Russia Today intoxique beaucoup les gens au niveau donc ça c'était une petite parenthèse mais importante à faire et évidemment quand l'ennemi principal c'est la démocratie sous prétexte de donner des arguments aux opposants le but c'est de détruire toute opposition ou de renforcer l'opposition pour renverser le gouvernement c'est détruire toute opposition dans son camp et renforcer l'opposition de telle manière que ça renverse le camp en farce pour faire venir quoi les arguments qu'auront les opposants qui ont été noyautés et intoxiqués donc les complotistes devraient être un peu plus au courant du vrai complot qui a lieu surtout qu'il a été annoncé par Nostradamus qui ne s'est jamais trompé dans toutes les prévisions qu'il a fait jusqu'à présent mais là c'est quand même très lisible à part cet événement là on ne voit rien de spécial qui arrive tout d'un coup au pouvoir un grand roi un grand roi il faut se rappeler que Nostradamus ça veut dire un grand président c'est avant la république française il n'y a pas de notion de président à l'époque il voit des rois lui d'ailleurs il a raison on dit bien que la France est un pays une république monarchique et si vous faites l'anagramme de Macron ça fait monarque tout le monde a dû remarquer donc Nostradamus ne se trompait pas sur ce plan il prenait ses mots de l'époque donc autres événements pendant ce carré qui sont intéressants parce qu'il faut voir tout ce qui s'est passé pendant ce carré donc le grand roi donc l'éclipse il y a aussi il y a le début de l'intermondialisme de manière très très forte il y a eu José Bové mais c'est surtout aux Etats-Unis que ça monte tellement que dans les congrès internationaux il faut voir le film Bienvenue à Seattle où il y a des bagarres des écologistes qui montrent les techniques de non-violente utilisées qui ont carrément renversé le grand congrès c'est le début des G20 des machins comme ça où il y a une opposition systématique qui se fait jusqu'aux violences policières qui a eu lieu à Gênes avec le G7, G8, G20 je ne sais pas combien donc ça c'est intéressant c'est le début d'une vision si on veut un autre monde il va falloir qu'on y aille et là le Saturne en taureau on se donne les moyens de s'arracher en fait à cette dictature mondiale du fric et puis le dernier aspect qui a lieu alors là il a lieu en l'an 2000 c'est l'avènement de Bush en tant que président et alors là ce n'était pas Trump mais c'était presque un peu pareil c'était moins pire mais enfin c'était un type assez attardé mentalement mais qui faisait partie d'une grande famille riche et puissante et puis on a on a on a un crash on a un crash boursier qui a lieu à peu près à cette époque-là aussi donc la bulle internet sur lequel tout le monde misait ça fait un château de cartes qui monte qui monte qui monte puis à un moment donné il y a trop de finances en haut et pas assez en bas et d'un coup le truc s'effondre parce qu'on avait misé à tort à ce moment-là ce qui valait beaucoup perd sa valeur tout le monde essaie de revendre et on a un crash c'est comme si vous avez un tas de cailloux que vous montez sur un plancher en bois à l'endroit où il y a le plus gros tas le plancher est percé et on a l'effet inverse c'est tout ce qui monte trop en pique comme ça il faut toujours se méfier dans les systèmes boursiers ça ne peut que s'écrouler il faut se rappeler que la bourse c'est un phénomène émotionnel et là quand ça tombe carré Uranus Jupiter carré Uranus et ça tombe carré Uranus on a de l'émotionnel à fond ça c'est donc ça c'était ben oui je viens de le dire c'est cette année c'est ce que je suis en train d'expliquer il faut suivre ben je viens de les donner en printemps mais si je les ai données je ne vais pas recommencer parce que sinon rembobiner en hiver pardon c'est en hiver donc je termine sur l'hiver parce que donc pour résumer ce qui s'est passé en demi ressemble à ce qui va se passer oui c'est ce que j'ai dit effectivement vous êtes fatigué c'est un peu long je suis désolé mais c'est ce que j'ai dit effectivement donc voilà donc ensuite on arrive au mois de mars et au mois de mars c'est déjà là on prend cette même période et on a le même aspect qu'on avait déjà eu pour 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 l'histoire des flics qui ont qui ont tabassé le noir le type noir c'est Black Lives Matter mais en France ils s'appelaient non Michel Zikler c'est ça et qui ont illustré à merveille que les caméras étaient nécessaires pour surveiller aussi les flics et qu'il y avait des délinquants qui étaient en uniforme et voilà donc c'est très important il y a des délinquants qui sont même en costard cravate qui sont sortis de l'ENA donc il ne faut pas oublier que la délinquance peut être partout elle est propre à l'être humain donc ça il n'y a pas de raison de filmer que ceux qui sont les suspects alors que les vrais coupables regardez Columbo la série Columbo vers les vrais coupables c'est pas forcément le suspect désigné ça peut être souvent le type insoupçonnable au début tellement c'est quelqu'un de bien bah oui donc en même temps qu'on a ça ça va être la fête des Amish puisqu'au mois de mars on a un mois très spirituel puisqu'on a Soleil-Vénus qui sont en conjunction en poissons qui vont être qui vont charger ici tout ce que j'insiste aussi méditer fait des imitations collectives en même temps Amma a lancé un processus dans lequel elle dit si tout le monde médite au lever du soleil en faisant les pratiques qu'il veut quels qu'ils soient dans le monde pour cette année qui est très très difficile aussi on aura étant donné que le lever du soleil bouge d'heure en heure de pays en pays on aura un tour du monde perpétuel d'action de gens ensemble et c'est important c'est que sur le même fuseau les gens sont à peu près dans le même endroit et ça a été prouvé l'effet de l'habitation sur des endroits les gens qui méditent de manière rapprochée en grande quantité ça a un effet au-dessus de 1,5% des gens qui méditent c'est un chiffre qu'on est loin d'attendre en France mais des pays comme l'Allemagne peuvent l'attendre les anglais peut-être aussi donc on est sur le même fuseau qu'eux heureusement mais les français mettez-vous-y il y a des temps arrêtez de croire les rationalistes qui vous disent que ça ne sert à rien ça marche très bien ça a été prouvé scientifiquement aux Etats-Unis par les groupes de l'AMT cherchez ça sur internet vous trouverez et au-dessus de 1,5% il y a un basculement des viols des vols des attaquements armés des crimes chute de 50% net ça chute à 50% à condition d'atteindre les 1,5% à 1% on voit une légère baisse mais ça ne suffit pas 1,5% c'est suffisant sur une population c'est pas compliqué on pourrait l'atteindre en France on en est à 0,200% mais là les gens vont peut-être comprendre c'est une véritable information que c'est pas la publicité pour la méditation j'ai rien à y gagner et on a vu ça tous les gens qui ont médité en groupe ont assisté à ça l'ont ressenti ceux qui sont indigos comme moi poissons et qui ressentent bien les énergies c'est incroyable 2 personnes qui méditent ça fait 3 fois plus d'énergie 4 personnes qui méditent ça fait 8 fois plus d'énergie enfin à chaque fois il faut multiplier au-dessus et si vous avez un grand groupe de méditants il y a vraiment un truc qui se passe au-dessus d'eux Jésus l'avait dit si vous êtes rassemblés si vous êtes plusieurs en mon nom alors je serai là c'est-à-dire que la puissance des différences et des conflits internes entre les gens s'estompent parce qu'il y a un nombre suffisant au-dessus de 7 vous avez une connexion directe c'est pas ce que c'est alors d'où ça vient à quoi va vous servir on sait pas en tout cas c'est le mois de la connexion directe le mois de mars connectez-vous rassemblez-vous avec des amis même s'ils sont alors prenez au moins un bon méditant parmi vous pas que des débutants quand même mais essayez si vous êtes débutant c'est toujours mieux que rien mais vous aurez des résultats comme ça alors regardez c'est ce trigone donc poisson là donc conjonction poisson où est-ce qu'il est mon poisson il est là trigone à proserpine et trigone à quoi en scorpion j'ai quelque chose en scorpion aussi non l'opposition à Apollon alors évidemment il s'agit pas de se réfugier à l'invitation pour son petit nombril et d'oublier qu'on a des responsabilités écologiques surtout et sociales dans le monde actuel et il s'agit pas de fuir alors évidemment quand on entend ça on voit bien que c'est pas les méditants qui vont faire ça que ce soit même critique et fait ah les méditants vous restez en votre coin méditer ou les végétariens vous occupez des animaux et pas des humains moi j'ai milité dans l'amnestin intentionnel ou dans des endroits où on s'occupe vraiment où les restos du coeur vous trouverez beaucoup plus de végétariens et de méditants dans ces endroits là que partout ailleurs donc au contraire ça favorise on a du mal à agir positivement parce qu'on a ses propres problèmes à s'occuper si à part la méditation vous résolvez la plupart de vos problèmes et par la psychothérapie en plus s'il le faut évidemment il est beaucoup plus facile d'agir positivement dans le monde après parce que vous avez l'énergie vous dormez une heure de méditation deux heures de sommeil en moins automatiquement pas au tout début mais au bout de quelques mois et c'est notable pour tous les méditants sauf si vous avez un grave problème psychologique et que vous n'en sortez pas au niveau de méditation à ce moment là vous travaillez le problème psychologique et vous continuez à méditer et ça démarre pareil pour tout le monde donc là on voit très bien que le quotidien installé va empêcher les gens de s'inventer un nouveau quotidien Apollon en Vierge nous demande d'inventer un nouveau quotidien une nouvelle manière de manger une nouvelle manière de nous habiller une nouvelle manière de nous chauffer et de nous déplacer sinon la crise de l'énergie est obligatoire or c'est pas on peut pas demander ça aux Africains on faut demander ça aux Occidentaux on est à un taux de progrès moi je suis un vieux on va dire puisque c'est plus de 60 ans maintenant mais je veux dire on avait un monde très très confortable quand j'avais 20 ans il consommait beaucoup moins d'énergie que le monde actuel on était pas en train de crever de froid maintenant je suis à HHS je me suis dans des situations de confort très très graves parce que j'ai toujours quelques années d'avance sur ce qui va se passer donc là l'effondrement qui va venir où on aura plus de pétrole on aura plus rien je suis en train d'expérimenter mais il n'y a pas besoin de ça on peut arrêter de vous chauffer mettez un pull de plus en hiver arrêtez de chauffer ou de chauffer moins en dessous de 12-13 degrés effectivement c'est moins confortable mais l'être humain peut parfaitement supporter avec un bon pull ou une écharpe même chez vous voilà etc donc le quotidien le quotidien le quotidien mais aussi voir à qui vous achetez c'est je coupe ma douche mon shampoing c'est bien sympa bien sûr mais enfin n'importe quel n'importe quel qui fait du maïs il va dépenser 10 000 litres d'eau qu'est-ce que ça va comme vous avez un litre mais seulement après ah j'ai pris une bonne douche maintenant je vais manger vous allez manger un beefsteak qui a demandé ces champs de maïs qui vont être à vos ailes votre petite coupure de la douche vous l'avez perdue changez ce que vous avez dans votre assiette c'est ça que veut dire la vierge et là et là ah tiens aujourd'hui je vais pas prendre si vous avez un compteur à côté de vous tiens je vais pas prendre un beefsteak je vais prendre un croque-to-fou je vais faire du tout et ben vous avez un coup 1000 litres d'eau vous avez économisé ah mais j'ai pas touché aux chiottes j'ai pas touché à la chasse d'eau j'ai pas touché à la douche et ben oui ça se fait très vite faites le calcul donc c'est bien le végétarisme qui est la méthode la plus puissante pour faire changer tous les lobbies et tout ça entre autres il y a des objets civils le végétarisme la méditation pour être conscient des entourloupes des complotistes comme des gouvernements et là on arrête de se faire balader voilà donc c'est un je rappelle ça ensuite il y a donc ça moi spirituel les amish voilà il va falloir il va falloir introduire dans la méditation la raison le raisonnement la raison écologique c'est ça que je veux dire Apollon il faut il s'agit pas d'être anti il faut être anti-rationaliste mais sûrement pas anti-rationnel il faut devenir complètement rationnel et spirituel en même temps le rationalisme c'est une maladie du mental je sais pas c'est Descartes n'était absolument pas cartésien il était c'est quelqu'un qui méditait également et qui a trouvé toutes ses visions philosophiques en méditation à l'époque c'était un bon progrès maintenant les gens qui seraient quand même de Descartes ils croient ils croient défendre un positionnement qui n'est pas du tout celui de Descartes c'est celui de la de l'utilitarisme du matérialisme d'utilitarisme d'une vision complètement qui nie en fait la réalité des phénomènes invisibles qui pourtant est prouvé maintenant largement depuis environ un demi-siècle d'un demi-siècle